propre pas crier, crier le mariage ce n'est pas une bague qu'on met au doigt le mariage c'est une responsabilité il faut qu'elle mange il faut qu'elle mange correctement tu dois te battre et quand on dit tu dois te battre ça ne signifie pas que tu dois te battre dans la poche des gens va travailler et comme je le dis ici dans cette église si vous n'avez pas de travail ne venez pas vous embrouiller ne venez pas vous embrouiller parce que vous ne nous embrouillez pas nous c'est vous même que vous vous embrouillez nous on est serein, nous on avance donc quand vous dites que vous voulez vous marier soyez sûr que vous pouvez avoir un pain Gaudiot que vous allez donner à votre femme tous les jours même si c'est un pain avec de l'eau vous êtes capable d'aller chercher ce pain là n'inventez pas des histoires pour ne pas prendre soin de la femme Rebecca tu prends la décision aujourd'hui de te marier je dis que tu n'es plus une petite fille tout ce que tu fais aura une conséquence et le nom que tu porteras tout à l'heure sera affecté on dira c'est la femme de Frère Cyprien jusqu'à aujourd'hui on ne t'a jamais dit ça mais après aujourd'hui on dira ça on ne dira plus c'est Rebecca Nyan on dit non c'est la femme de Frère Cyprien donc s'il y a la honte c'est toi qui met la honte sur lui il faut savoir te tenir les comportements des petites filles on raconte, on raconte, on raconte, on raconte on raconte, on raconte, ça doit prendre fin la Bible dit pourquoi tes eaux doivent-elles couler sur la place publique tu as un nom c'est une responsabilité Amen je voudrais demander au Frère Nyan de se mettre debout Frère Nyan, acceptes-tu de donner ta fille en mariage à notre frère Poitou, au fils Cyprien pour qu'elle soit sa femme légitime et légale augmente un peu le son, nous ne l'avons pas entendu oui je le veux merci beaucoup je vais demander à Frère Cyprien et à la Frère Rebecca de venir et de s'approcher chers bien-aimés nous sommes assemblés ici devant ce groupe de gens en présence de Dieu pour unir dans les liens sacrés du mariage et de l'amour dans cet homme et de l'amour ce qui est une chose honorable parmi les hommes comme l'a déclaré saint Paul par conséquent il n'est donné à personne d'y entrer imprudemment ou avec légère prudence mais plutôt avec révérence, prudence, sagesse, modestie et surtout dans la crainte de Dieu ces deux personnes ici présentes sont venues pour être unies dans cette union sacrée s'il y a ici quelqu'un qui peut apporter un motif valable pour lequel ces personnes ne devraient pas être légalement unies dans ces liens sacrés du mariage qu'ils ou qu'elles le disent maintenant sinon vous garderez le silence pour toujours je crois qu'il n'y a personne je vais m'adresser à notre frère Kouadjou Kofi Cyprien et à notre soeur Gnagne Rebecca car vous allez répondre au jour du jugement quand les secrets des coeurs seront évoilés et je vais exiger de vous que si l'un de vous on est un obstacle quelconque qui empêcheraient que vous soyez légalement unis dans ces liens sacrés du mariage faillez le confesser maintenant car soyez-en su et certain tous ceux qui se sont mariés autrement que la parole de Dieu ne l'autorise le mariage n'est pas légal avez-vous quelque chose à déclarer? non non croyant alors que vous avez dûment considérer cet engagement solennel que vous êtes sur le point de prendre et que vous vous êtes préparé à y entrer sur la même base dans le respect, la prudence, la sagesse et dans la crainte de Dieu je vous propose dès lors l'échange des voeux de mariage vous allez manifester la même intention en vous joignant vos mains droites je veux ici m'adresser à notre frère Kouadjokofi Cyprien accepte-tu de prendre notre soeur Rebecca Nian comme ton épouse légitime pour vivre avec elle dans ces saints liens sacrés du mariage promets-tu de l'aimer de l'honorer de la chérie dans la maladie et la bonne santé dans la richesse ou la pauvreté et promets-tu d'abandonner toutes les autres filles pour t'attacher à elle et à elle seule jusqu'à ce que la mort vienne à vous séparer oui avec plaisir je vais m'adresser à notre soeur Rebecca Nian accepte-tu de prendre notre frère Kouadjokofi Cyprien comme ton époux légitime pour vivre avec lui dans ces saints liens sacrés du mariage promets-tu de l'aimer de l'honorer de l'honorer de le chérer dans la maladie ou la bonne santé dans la richesse ou la pauvreté et t'engages-tu à abandonner tous les autres hommes ou t'attacher à lui et à lui seul jusqu'à ce que la mort vienne à vous séparer vous deux oui je le veux je demanderai alors qu'on m'apporte des alliances qui montrent que cet engagement qui a été conclu entre vous sera toujours respecté je vais demander à Zachée Cyprien de prendre cette alliance et la porter au doigt de Rebecca la technique augmentée c'est juste ce que le marié demande de la porter Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Rebecagnaï, qui est désormais Kouadio Cyprien, la femme de Kouadio Cyprien. C'était un rêve pour moi, mais ce rêve qui est devenu une réalité. Tu sais, tu as mon bonheur. Mon histoire avec moi, c'est un long chemin. On a traversé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et si nous sommes arrivés là, c'est la grâce de Dieu. Amen. Je veux te dire que je t'aime. Je t'aime, ce n'est pas dans les mots, pas un simple mot, mais te dis au plus profond de moi que je t'aime. Et comme l'homme de Dieu a dit du haut de la chair, prendre une femme, cela veut dire prendre soin d'elle. C'est le Dieu Tout-Puissant qui est pouvoir nos besoins, qui prend soin de moi, et qui me donne un travail, qui permet à ce que j'ai tout ce qu'il faut comme énergie pour pouvoir travailler. Je te promets, même si c'est pour travailler et couler même comme sueur, le sang, je me battrai à te faire plaisir, à te faire plaisir. Sache que, sache que, sache que, tu n'as pas épousé un homme qui a des parents milliardaires, ni millionnaires, mais sache que, tu as épousé un homme qui a été terminé, qui sait où il va, un homme qui a une vision. Mais le courage qui t'a animé d'accepter mon vœu, je te dis, le Dieu Tout-Puissant va te récompenser au-delà de tes attentes. Tu sais, j'ai pris la peine de t'observer. Je ne m'appuie pas sur ta beauté, ni ton thé, mais je dirais que tu as une valeur, un trait de cette, une valeur profonde. Tu es courageuse. Quand une femme ménagère, c'est toi. Un homme épouse toujours sa nature. J'ai trouvé ma nature en toi. Tu es une femme de caractère, tu es déterminée. Quand tu prends une décision, tu assumes cela. Et j'aime ça. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je t'aime, et je t'aimerai jusqu'à l'enlèvement. Que Dieu te bénisse. Je vais demander à la sœur Rebecca Nian d'en faire pareil. Vous allez vous joindre les mains droites. J'ai posé sur ma Bible. Nous allons tous incliner la tête. Notre Dieu Tout-Puissant J'ai posé sur ma Bible. 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 est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les soutenir Zache, vas-y la Bible déclare que personne ne sait pas ce que Dieu a uni je vous présente le groupe Kouadjou je leur demande de vous faire face ils vont faire face à toute l'assemblée inclinons la tête notre bienveillant Père Céleste nous te remercions pour toute chose merci d'avoir conduit la réunion de ce matin merci d'avoir béni le service Seigneur Jésus nous abandonnons encore une fois nos bien-aimés en tes mains et nous demandons que ta grâce demeure toujours avec eux béni Seigneur leur vie rend leur vie agréable et que ta même tout-puissante oh Dieu ne s'éloigne jamais nous les bénissons en ton nom et nous proclamons beaucoup de joie de bonheur et d'amour dans leur vie qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ Amen alors nous allons passer maintenant à la remise du certificat de mariage par le pasteur le révérend Oloali Amel on peut acclamer le Seigneur désormais on ne parle plus de frère Cyprien ou de sœur Rebecca tout simplement on parle du couple Kouadio-Kofi est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !